Vous êtes sur RTL. Un nouveau point sur l'actualité avec Alexandre de Saint-Aignan. Rebonsoir Alexandre. Rebonsoir Sylvain, bonsoir à tous. Christophe Castaner garde la confiance d'Edouard Philippe. Après la polémique autour de l'intrusion de manifestants dans l'enceinte de la Pitié-Salpêtrière à Paris, le ministre de l'Intérieur a fait son mea culpa aujourd'hui. Lui qui avait rapidement évoqué une attaque a reconnu qu'il n'aurait pas dû employer ce terme « Intrusion violente » est en effet mieux adapté. Je cite, l'opposition l'accuse d'avoir menti, d'avoir dramatisé la situation. Certains parlementaires réclament sa démission. D'autres veulent que le ministre de l'Intérieur se justifie devant une commission. Ce ne sera pas au Sénat. Le président de la commission des lois, le républicain Philippe Bas, estime que ça n'est pas nécessaire à ce stade. Demain samedi, nouvelle journée de mobilisation prévue pour les Gilets jaunes. Acte 25, trois manifestations sont prévues à Paris. D'autres défilés sont annoncés dans plusieurs grandes villes de France. Les préfectures ont interdit les manifestations dans de nombreux centres-villes. La mobilisation est en repli depuis deux week-ends consécutifs. Plusieurs enquêtes chez les forces de l'ordre après des soupçons de violences policières lors de la manifestation parisienne du 1er mai. Dans des vidéos, on voit un policier gifler un manifestant, un CRS lancer un pavé ou encore un membre des forces de l'ordre glisser sa matraque télescopique dans le pantalon d'un manifestant à terre. Chaque fois à l'IGPN, la police des polices a été saisie. Une disparition inquiétante dans le nord du Bénin. On est sans nouvelles de deux touristes français. Alors qu'ils visitaient un parc près de la frontière avec le Burkina Faso, les autorités béninoises se veulent rassurantes pour l'instant. Personne ne parle d'enlèvement. Je cite, le ministère français des Affaires étrangères assure que les deux touristes sont activement recherchés. Jusqu'à 3000 départs prévus chez Carrefour. Le géant de la grande distribution a précisé aujourd'hui son nouveau plan de restructuration qui prévoit de réduire les effectifs dans 46 hypermarchés. 3000 départs, c'est un plafond, précise la direction de Carrefour. Ça comprend les suppressions de postes et les départs en congé en fin de carrière. Le football, vous l'avez suivi, sur RTL et l'Europe qui s'éloigne encore pour Marseille. L'OM a fait match nul un partout sur la pelouse de Strasbourg en ouverture de la 35e journée du championnat de France. Déjà assuré de jouer en Ligue 1, la saison prochaine, Metz a été désormais sacré champion de Ligue 2 ce soir. Après sa victoire 3-0 contre Valenciennes, associée à la défaite de son dauphin, Brest battu 1-0 par Béziers. De l'autre côté du tableau, le Red Star va quitter la Ligue 2 malgré sa victoire 2 buts à 1 contre Sochaux. Le temps, demain, une journée maussade avec une dégradation pluvieuse active du nord au sud accompagnée d'une nette baisse des températures. Le soleil va résister sur les bords de la Méditerranée. A noter des chutes de neige en montagne à basse altitude sur les Vosges et le Jura ainsi qu'au-delà 2000 mètres en Savoie et dans les Pyrénées. Les températures pour demain, il fera 6 degrés à Strasbourg, 10 du côté de Charleville-Mézières et à Lille, 11 degrés à Paris et à Caen, 15 degrés à Bordeaux, à Limoges, 16 à Toulouse, 20 degrés à Perpignan, 21 à Marseille, le maximum 23 degrés pour Toulon. 23h03 sur RTL. Bonsoir Georges Lang. Bonsoir Alexandre Saint-Aignan. A tout à l'heure, à minuit. – Sous-titrage Société Radio-Canada –